Bonjour, ils répètent tous en chœur, Emmanuel Macron est en passe de gagner son pari malgré le mur sanitaire. Si la situation, un an après le début de la pandémie, n'était pas sérieuse, on en rigolerait. Mais on voit bien que l'épidémie se présente sous des aspects hors normes et qu'elle bouleverse tout. On ne devrait pas mener une politique en faisant des paris, mais de façon rationnelle, ce qui veut dire avec un sens de l'anticipation. Or, il en est totalement dépourvu, c'est juste un gestionnaire minimal. J'exige d'accélérer les vaccinations qu'il disait en janvier. Bilan, aujourd'hui, Brexit, 22 millions de vaccinés, France, 4 millions. 90 000 morts, 4000 patients en réa. Tout va très bien, Madame la Marquise. L'essentiel, c'est que le CAC 40 se maintienne au-dessus des 6000 points. Il va gagner son pari parce qu'il s'est affranchi, dit-on. Affranchi ? Disons qu'il a décidé plus tôt de ne pas tenir compte de la vie des scientifiques, en espérant, je ne sais quoi. Le prix payé par les Français est d'au moins aujourd'hui 300 morts par jour. Le prix réel, on ne le connaîtra que plus tard, avec les séquelles de contaminés avec la Covid et de tous ceux qui n'ont pas eu accès aux soins, faute de place ou de diagnostics. Il se livre à des paris tout à fait hasardeux qui nous font courir le risque d'un krach sanitaire comme la France n'en a jamais connu. C'est cela, la réalité. Si gouverner, c'est parier, alors il confond la France avec la Française des Jeux. Et oh là, on a de quoi être inquiet. Un pari sur la santé des Français pour tenter de paraître plus intelligent que les scientifiques ? Quelle folie ! Le président ferait maintenant des paris. Il aurait une martingale, une tactique, voire même, osons le mot, une stratégie. Macron n'est ni un joueur de poker, ni un général stratège, ni un chef d'entreprise d'investissement en virologie, ni un chercheur en virologie, ni un directeur achat de vaccins, ni un directeur logistique de distribution de vaccins. Il veut être réélu comme ses prédécesseurs, c'est bien son seul pari. C'est que là, on ne joue pas aux tiercées. Parier sur la vie ou la mort de ses concitoyens est indécent. L'équivalent d'un Airbus se crache chaque jour en France en raison de la pandémie. Quelle débâcle financière, culturelle et humaine. Rien ne va plus. Oser prendre des paris sur la santé ? Allez, assez de cette danse du ventre continue. Chaque jour, les messages se contredisent, chacun y va de son commentaire et ça a abouti à un seul résultat, c'est que personne n'y comprend plus rien. Ce qui est devenu visible et évident avec cette crise qui n'en finit pas, c'est que M. Macron ne dirige plus et ne gouverne plus. Il sonde. Les sondages d'opinion pleuvent. Pas un jour ne se passe sans que les médias évaluent l'opinion des gens. L'obsession 2022 est criante. Tout est bon. La fuite dans les médias pour sonder avant de donner une directive. Saturer les chaînes d'info avec des députés bien formatés. Argumentaire appris par cœur. Incohérence, easy lisibilité et enfumage à tous les étages et en plus s'amuser à faire des paris. En fait, sachez-le en ce moment, la politique que tout le monde subit, oui, je pense que le verbe subir est approprié, est une politique visant à sa réélection et non une politique de santé publique dont on a tant besoin.